Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. A l'Iter, dans le Cotentin, Isabelle Bazir et Thierry Jeanne fabriquent des objets déco qui peuvent passer tout l'hiver au jardin. Cuit à très haute température, le grès ne gèle pas. A côté de leur atelier, ces deux maîtres artisans d'art ont aménagé un jardin, l'occasion de voir sur place leur production et surtout les possibilités de son intégration. Vasques épaules de toutes tailles, totems, bordures à l'ancienne ou des sphères à utiliser comme éléments de décoration ou à végétaliser. Mais qu'est-ce qu'on peut planter dedans ? Ça peut être des sédums, des sempervivums, des choses grimpantes qui vont l'envahir peu à peu. Donc on peut faire un truc complètement végétalisé en partant justement sur cette sphère. Ça aussi c'est très important pour le résultat, c'est d'avoir le bon substrat pour la bonne plante. Sachant aussi que l'avantage des grès comme ceux-ci, c'est qu'ils vont garder plus d'humidité. Donc ce qui peut être aussi un inconvénient pour certaines plantes. Donc là par contre on va jouer justement sur le type de substrat qu'on va mettre pour faire vivre la plante. Bien pratiques, des étiquettes, elles aussi résistantes au gel, utiles pour ne rien oublier, ni l'emplacement, ni le nom des plantes. On fait donc trois modèles d'étiquettes, une grande pour les parterres, une petite pour les pots et une à suspendre pour les collections de rosiers ou collections d'arbres. Sachant que les petites, effectivement, vous les mettez dans un jardin l'hiver, vous allez les voir, mais avec l'été et la prolifération de la végétation, là par contre vous risquez de les perdre. Donc c'est vraiment la taille qu'il vous faut. Les étiquettes, nous on conseille deux solutions pour écrire dessus, ou crayon à papier gras, ce qui marche très bien sous l'eau. Nous on utilise principalement des stylos de décoration sur porcelaine, qui sont donc recuits après dans votre four de cuisine. Ça vous fera donc un émaille de basse température qui ne bougera pas. On fait cuire à combien ? Je crois que c'est un truc comme 180 degrés. Nous avons aussi particulièrement aimé une nouveauté de l'atelier, un pot pour plantes épiphytes. Les orchidées y sont tout à leur aise et c'est tellement plus joli qu'un pot en plastique. Un pot pour plantes épiphytes est forcément donc troué. Ça sert uniquement justement pour avoir de l'air et de la lumière sur les racines. Vous aurez une humidité qui va se garder un peu plus dans ce genre de pot. Mais ça va respirer, c'est pas comme un pot au plastique où ça va transpirer. Isabelle et Thierry sont aussi les créateurs d'un accessoire qui piège les limaces mais épargne les hérissons. Ils fabriquent également des nichoirs d'odus à accrocher sur les branches. Les chats enragent mais les oiseaux adorent. Généralement c'est des modèles où il y a plutôt, comme habitant, des gens charbonnières, troblodites. On a eu une grosse surprise du rouge-gorge et de mes clientes qui m'ont envoyé une vidéo d'un rouge-queu noir en train de nourrir ses petits dedans. Donc ça peut être très variable. En gros c'est quand ça leur plaît. Sachant qu'ici moi j'ai un chat, donc ce qui peut être des facteurs limitants pour avoir justement des petits. L'intérêt qu'on met au bout d'une ficelle, c'est quand même très très compliqué pour un chat d'avoir accès à ce genre d'autre chose. C'est intéressant justement de leur procurer des abris, leur procurer aussi une nourriture l'hiver. Donc au moins vous fidélisez les oiseaux sur votre terrain. Vous pouvez avoir des problèmes entre autres dans des pommiers de cochenille. Les baisanges vont pouvoir vous nettoyer un arbre complètement sans avoir besoin de traitement. Donc tout peut être tout à fait équilibré. De toute façon s'il y a explosion de population de quoi que ce soit, il y aura forcément le prédateur derrière qui va venir le manger. Donc il faut des fois juste attendre. Très souvent les gens par exemple au printemps traitent les rosiers contre les pucerons. C'est normal, il fait froid, il n'y a toujours pas de coccinelle ni de cirfe. Il faut juste attendre un petit peu et la population va se réguler. Ou alors c'est que votre plante est malade et que comme elle est affaiblie, il va forcément avoir tous les parasites qui vont tomber dessus. Mais généralement il n'y a pas de problème, une plante en pleine santé et un jardin en pleine santé, ça s'autorégule.